Salut tout le monde ! Si le système de combo, d'amorce, de détonateur ou encore d'attaque élémentaire ne vous parle pas dans Anthem, eh bien cette petite vidéo est faite pour vous. On va revoir ensemble le B.A.B. du fonctionnement des combos dans le jeu. Dans Anthem, il y a donc un système de base à assimiler qui consiste à comprendre que certains items, certains équipements ont une attribution ou un rôle spécifique. Ces équipements sont à classer dans trois catégories différentes, les amorces, les détonateurs et le reste que l'on appellera les items neutres. Concrètement, cette attribution est matérialisée par un petit logo qui se trouve directement sur l'item. Alors déjà, première information très importante, ce logo a été légèrement modifié depuis la démo et voici donc l'apparence définitive du logo des amorces et du logo des détonateurs dans le jeu. Ensuite, il y a donc un système de combos à prendre en compte. Il faudra s'intéresser aux deux premiers pour ce faire, c'est-à-dire à l'amorce et au détonateur, puisque les items neutres en clair sont ceux qui ne possèdent aucun logo. Ils n'auront donc en toute logique aucun effet de combo. Précisément pour effectuer une combo, il faudra qu'un item ou qu'une compétence ayant une capacité de détonateur agisse directement à la suite d'un item ayant une capacité d'amorce. En clair, vous amorcez une possibilité de combo et vous l'enchaînez avec un détonateur. Alors quand je dis vous, ça peut être vous ou un collègue bien sûr, puisque les combos peuvent être réalisés en solo ou à plusieurs. La première des choses à savoir, c'est que le statut d'amorce n'est pas une évidence. Parfois, il faudra relancer encore et encore les attaques d'amorce jusqu'à ce que l'ennemi visé soit sous l'emprise de cette amorce en question. Il apparaîtra alors à ce moment précis une icône au-dessus de l'ennemi en question, qui vous indiquera que c'est le bon moment pour lancer votre attaque de détonation et ainsi déclencher une combo. Bien évidemment, ce sera immédiat sur les petits mobs, plus long sur les gros mobs et encore plus long sur les boss de forteresse. Alors l'icône qui apparaît au-dessus de l'ennemi n'est pas anodine. En réalité, elle vous indique à quel type de détonation l'ennemi va être vulnérable. Cela dépend bien sûr du type d'amorce initialement effectué, mais aussi de l'ennemi en question. En outre, il existe 4 types de détonation possibles qui correspondent tout simplement aux 4 dégâts élémentaires présents dans le jeu. La glace, le feu, l'acide et l'électricité. En gros, pour comprendre le système de fonctionnement, Jean-Louis lance une attaque d'amorce. Cette attaque d'amorce fait que l'ennemi devient vulnérable à un dégât de type feu. Il ne reste plus à Lucienne qu'à lancer sa détonation de type feu et bam, vous avez une combo. Le but de ces combos, tout simplement, c'est de faire plus de dégâts, ce qui pourra vite devenir impératif dans les activités de haut niveau et ce qui, de toute façon, est en réalité la mécanique de base du jeu et il serait vraiment dommage d'expérimenter un thème sans avoir compris cette notion de base. Une autre info essentielle à maîtriser, c'est qu'en fonction du javelin que vous avez équipé, les bonus de vos combos seront différents. Il y a 4 javelins et 4 bonus de combos différents. Pour le Tempête, la combo faite sur un ennemi s'étendra à tous les autres ennemis à proximité. Pour l'Intercepteur, la détonation déclenchera une sorte de bouclier. En clair, une aura autour de votre personnage du même type élémentaire que la combo qui a été effectuée et qui affectera tout ennemi qui s'approchera de vous. Pour le Colosses, le bonus de dégâts s'étendra sur une petite zone toute proche de la zone où la détonation a été effectuée. Et enfin, pour le Commando, il y aura un sur bonus de dégâts sur la cible qui a été touché par la combo. Alors voyons donc un petit peu plus en détail les effets des 4 différentes attaques élémentaires, à savoir le feu, l'acide, l'électricité et la glace. On peut les ranger dans deux groupes bien distincts. Le feu et l'acide d'un côté et l'électricité et la glace de l'autre. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le premier groupe, feu et acide, ont par exemple un point en commun. Ces deux types d'attaques rendent les ennemis surblindés. Vous savez, les ennemis qui possèdent de gros boucliers, de grosses armures physiques visibles dans le jeu. Et bien les armures de ces ennemis sont plus vulnérables aux attaques de type feu et de type acide. De la même manière, l'électricité et la glace sont beaucoup plus efficaces sur les boucliers énergétiques. Il s'agit des barres de boucliers bleus que l'on peut apercevoir sur les ennemis. Maintenant, chaque attaque a une spécificité. Le feu par exemple crée des dégâts de brûlure dans le temps. L'acide va permettre de faire baisser la défense des ennemis et de les rendre ainsi plus vulnérables. L'électricité sera plus efficace quand vous êtes dans une zone aquatique. Si vous avez les pieds dans l'eau, vous ferez plus de dégâts. Et enfin, la glace va créer un gel temporaire qui va immobiliser votre ennemi. Lorsque vous effectuez l'une de ces attaques élémentaires, on dit alors que vous avez mis votre ennemi sous un effet de dégâts. Et cet effet, il restera actif tout le temps de la durée de votre attaque élémentaire. Alors dans mon thème, il est intéressant de connaître également 6 autres informations. Premièrement, l'ulti du tempête est juste génial pour déclencher des combos. Deuxième point, les ennemis ayant un bouclier énergétique, les fameuses barres bleues dont je vous ai parlé précédemment, ne pourront pas subir les effets de combo tant que vous n'aurez pas fait sauter ces boucliers. Il faudra donc dans un premier temps attaquer ses ennemis avec de l'électricité ou de la glace pour ainsi faire sauter le bouclier et pouvoir ensuite les mettre sous un effet de combo. Troisièmement, les ennemis peuvent subir différents effets de statut en simultané, ce n'est pas un problème. Point numéro 4, il y a une notion de statut présente sur certains items, en l'occurrence sur les items qui permettent de faire une amorce. Cette notion de statut va tout simplement permettre d'indiquer à quelle vitesse la cible pourra être mise sous l'emprise de cette amorce. C'est la raison pour laquelle cette notion de statut n'est présente que dans les items qui permettent des amorces et non pas des détonations. Bien évidemment, plus votre item est de qualité élevé et plus le déclenchement de cette amorce se fera rapidement. Point numéro 5, les bonus de combo ne sont attribués qu'à celui qui en est le détonateur. En clair, vous avez beau faire des amorces, tant que vous ne faites pas de détonation, c'est-à-dire de combo finale, vous n'aurez aucun bonus. Enfin, dernier point, une fois la combo effectuée, l'ennemi va perdre son amorce. Il faudra donc le réamorcer à nouveau si l'on veut réeffectuer une combo. En conclusion, ce qu'il serait intéressant d'étudier dans Anthem, c'est tout simplement la composition de votre escouade au-delà même du type de javelin que vous allez prendre, c'est-à-dire comment mettre en corrélation les amorces et les détonateurs entre les joueurs. Et pour ce faire, il y a un très chouette tableau qui a été mis au point par un utilisateur Reddit. Je vous transmets donc le lien vers ce tableau dans la barre d'infos, un tableau qui, somme toute, reprend et schématise toutes les amorces, tous les détonateurs et toutes les attaques élémentaires connues actuellement dans le jeu. Donc il faut savoir que cette vidéo, pour le moment, a été réalisée avant la sortie du jeu, en tout début février. Il est fort possible donc que les détonateurs, les amorces et les attaques élémentaires évoluent et soient enrichis au fil du temps. A ce moment-là, si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je créerai une vidéo un peu plus actualisée. J'espère en attendant que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de base du jeu. C'est un peu en quelque sorte mon tout premier vrai tuto sur antenne, donc ça a été un réel plaisir de la mettre au point. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à rester connecté, puisqu'à l'avenir, j'espère vous faire encore plein d'autres tutos sur la chaîne de la ZF. Prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501